Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi YouTube dans le futur, on allume le stream après un petit moment d'absence, pas mal de boulot pour moi cette semaine, pas mal occupé, et du coup le blog et le stream sont passés un peu de côté, mais bon, il le fallait. Donc on est de retour avec Lingby, continuons nos petites aventures danoises, et on va essayer de continuer un peu ce assez bon début de saison finalement, c'est vrai que si on regarde l'année dernière où on a eu des petites difficultés, forcément c'est plus rassurant ce qui se passe actuellement, Et voilà, on va décoller, on va essayer de continuer à pratiquer du beau jeu, à vendre du rêve avec pas mal de joueurs du centre de formation, ce mix centre de formation, et un peu de joueurs qui viennent un peu de partout dans le monde. Voilà, voilà, vous savez tout, on va pouvoir commencer, avec un petit match de coupe, j'ai joué un match je crois hors stream, contre Vej, 3-0, c'est très très facile comme match, ils ont eu un expulsé à 37ème, des petits soucis de finition, mais globalement, un match très très simple, vraiment, qui est passé comme papa dans maman finalement. Voilà, ça nous donne un bon classement assez agréable à regarder, parce que nous sommes premiers, tout simplement on est premiers avec vraiment un super début de saison, assez peu de défaites, bon, quelques matchs nuls, mais ce n'est pas des défaites, donc un point c'est toujours mieux que zéro, j'ai envie de vous dire. Hop, hop, on agrandit un peu ça, Twitter, pas besoin de plus, j'ai juste besoin de money, de chat, et de ça. C'est parti, hop, match de coupe, donc là, début, Pauquelaine, Pauquelaine. Et comme d'habitude, en match de coupe, rotation, essayer de faire jouer les petits jeunes du centre de formation, enfin, classique. On va faire reposer certains joueurs qui ont vraiment fourni beaucoup, beaucoup d'efforts là, pour ces résultats notamment. Cette rotation nous permettra de garder le rythme en championnat, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Petit problème de latéraux, peut-être au niveau de la formation, il faudrait commencer à taper dans les latéraux. J'ai du mal à recruter sur les ailes. Ah, j'ai touché mon câble, petit écran noir. Pas de latéraux, comme je viens de le dire, de lire. On va y aller tranquillement pour le premier match. Let's go. Je n'aime pas quand ça lance des vidéos, alors que je t'avais demandé. Merci. Hop. Salut, Matt. Je n'ai pas resté longtemps, j'ai un e-entretien à 16h et une machine à visc. D'accord, pas de souci, merci de passer en coup de vent déjà pour dire bonjour, c'est gentil. Pas de problème. Mais but de Cédric sur corner 1-0. Sur un corner de Marvel en plus pour Cédric. Très très bien tiré et repris tout aussi bien. Merci pour le hostpad, c'est gentil. Pour la peine, je t'ai fait jouer de titulaire. Ah merde, elle a... Elle n'avait pas éteint l'ordi, elle avait utilisé un commentaire. Je fais le con là-dessus. C'est pour ça qu'il m'a dit ça en début. C'est pour ça qu'il m'a dit ça en début. Je comprends mieux. Il est comme là, mais normal, je suis bon. Tu es bien bon. Kawaya Marvel, le 1-2. C'est-à-dire un sans-trounais, comme on dit. Un pécénio sans-trou. Ah, quelle heure elle est ? 4h moins le quart, ok. Je vais essayer de pas mal streamer aujourd'hui. En plus, j'ai pas, justement, j'ai pas pu trop, trop jouer à FM en plus ces derniers jours. Donc ça me fait, ça me fait du bien en plus un peu de jouer tranquillement. Avec, avec les gens. Mais bon, j'ai un horaire encore un peu spécifique. 4h moins le quart, un mardi après. J'ai regardé, normalement, il n'y avait aucun autre streamer français sur FM. Donc, j'ai pris la place de personne, j'ai été gentil. Comme je suis aimable. Niveau FPS, un petit peu d'image perdue, pas dramatique. Sinon, ça a l'air assez fluide. Petit souci de finition. Dans les matchs d'avant, on a gagné 3-0, mais on avait des petits soucis au niveau de la finition. Ça tente un peu de loin. Bon, c'est pas... Pas non plus des frappes de 35 mètres stupides. Donc, ça va. Cette fois, non, contrairement à d'autres. Non, personne, personne ne fait ça. Comment qu'il vaut, chouata ? Salut, rau. Ça va, ça va. Je travaille aujourd'hui, là, 9h. Je fais 9h15. Et, ouais, c'est bien passé. Mais j'avais envie de streamer pour, vraiment, me... Me vider un peu la tête, un peu le... Relâcher. Parce que je travaille aussi ce soir. Ça me fait une petite transition détente. Joli but de Matt Shepard, d'ailleurs, avant qu'il aille détoyer... Enfin, vider sa machinée avait... Joli reprise de volée sur un centre côté droit de Korin. Notre... Notre Belge. Joli reprise. Ouh, putain, je suis resté au soleil. Oh. Ça te... Ça tape sur la tête, le soleil. Gros soleil à la Rochelle. Motive d'insolation, je sais pas quoi, ça me... Je suis KO. Ouais, ben, de toute façon, ils m'ont dit que... En fait, là, avant... Pendant les périodes... Où les gens ne sont pas en vacances, donc les périodes normales, quoi. Il n'y a pas énormément de monde au service de midi. Même le soir en semaine, c'est assez calme. Mais pendant les vacances, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. C'est quelque chose qui représente bien la Charente-Maritime, d'ailleurs. Pendant les vacances, la Charente-Maritime, c'est infect. Et hors saison, c'est très, très calme. Deuxième but de Matt Shepard. Superbe. Sur un centre de Korin, encore une fois. OK, yo. Le sceau, quoi ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai une mémoire de merde. Je ne sais même plus ce que je dis. Non, pas Kevin Owen. Mais plutôt Knock Out. Je n'ai pas très, très bien dormi non plus. Forcément, c'est un peu tout. Le soleil qui m'a tapé sur la gueule. Ah, le soleil, là. Au moment où ça m'est revenu, je regarde le chat, je vois le soleil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le soleil, je ne connais pas. Vraiment, je suis resté. En fait, il y avait un petit event, là, où le restaurant était invité. Donc, on avait fait des prépas et on avait fait de la bouffe pour une école, là. Et on avait un stand, une sorte de stand dehors. Et on était plein soleil, sans chapeau, sans lunettes. Je ne suis pas trop rouge de ce que je vois, donc ça va. Mais, ouais, je restais au soleil pendant 3 heures, à peu près. Ça, ça tape un peu. Ça tape un peu. Déjà que le système, hein, dans ma tête, ne fonctionne pas forcément super bien. Avec 3 heures, une petite insolation, ce ne serait pas super, pas une super addition. Ah, ça, on va sortir un de mes latérales. Ah, j'ai toujours du mal avec cette expression, un de mes, quelque chose. Ça m'énerve. Je vais sortir un latéral. Et ça, je sais que c'est français. Bonjour, Keef, ta gars. Salut, salut, comment vas-tu en ce magnifique jour? Un de mes latéraux. Un de mes deux latéraux. Effectivement, ça y est. Les deux neurones ont fait la connexion. C'est latéraux. Si je rajoute un. Un dénombrement. Une dénombration ou un dénombrage, comme vous voulez. Un de mes trois, quatre, cinq latéraux. Oh, putain. Je crie dans le micro comme un connard. Et j'ai pas de café. J'allais prendre un thé. Qu'est-ce que j'ai en thé qui a ? J'ai pas de thé épicé. J'ai peut-être du thé noir qui peut donner un peu plus de pêche que ça. Ce serait pas mal. Une dénombration, je trouvais ça joli. Pas du tout français, mais joli. Si, c'est ça le plus important finalement. Dénombrage, ça fait ombrage. Donc c'est vrai que c'est mignon aussi. Mais une dénombration, j'aime bien. Dénombrement, bon c'est la bonne expression, mais c'est trop classique. Dénombration. Ah, on va jouer contre la Turquie. On va se faire défoncer. Par les kebabs. Pardon pour les oreilles encore. J'ai une pêche aujourd'hui, mon gars. Eh ben, je vends du rêve. Vendeur de rêve. Quelques joueurs sympas. Ah oui, c'est vrai qu'on a gagné du coup. Au tirage de toutes les équipes, on affrontera l'abbé Tarnby, qui est une équipe de D2. Enfin, en 2009. Enfin, fondée en 2009, pardon. Ouais, 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 ouais. Bon, les kebabs de la Coupe du Monde, j'ai récupéré la Finlande sans vraiment d'espoir de faire quelque chose d'incroyable. Je trouvais ça sympa pour le stream. Parce qu'on me l'a vraiment proposé, j'ai rien de menté. Je trouvais ça sympa. de récupérer la Finlande. J'ai pas une grosse, grosse base de données finlandaise. Mais, j'ai quelques joueurs quand même vachement... Quelques joueurs vachement. Quelques joueurs sympathiques, franchement. J'ai eu de la musique en plus. Un gros truc boum boum dans la tête pendant deux heures à côté, juste à côté. Là, ça décalque. J'ai l'impression d'être une soirée où c'est des gens qui s'enfilent des pilules pas très très nettes. J'ai un peu de musique comme ça, la musique de Toxico, là. J'ai eu un peu de rap après, ça me fait... Ça, ça fait du bien. Ça, ça relaxe. Du rap américain, bien, bien. Bitch, nègueu, ass patch, nègueu. Bitch, nègueu. Bitch ass. De la poésie, quoi. Et, ouais. Le B93. Tiens. Bref. J'ai une pêche d'enfer. Non, j'avais surtout envie de jouer tranquillement à FM, là. Vraiment me reposer. Et je me suis dit, tiens, je vais streamer ça, Posey, avec mes chers et tendres amis de la chère et tendre communauté football managéristique qui, je n'en doute pas, seront très gentils avec moi et très compréhensibles. Je ne veux pas trop compréhensibles. Vous serez trop compréhensibles de mon calme et un peu de ma fatigue aujourd'hui. Donc, magnifique vite fait du côté de Lyon, il pleut. Nous, on a vraiment un grand soleil du côté de La Rochelle en Chante-Maritime. Ouais. À côté de l'océan Atlantique. C'est très, très, très agréable. Mais il y a toujours du vent, comme je disais, je ne sais plus quelle discussion j'avais à propos de ça et je disais qu'il y a énormément de vent parce qu'on est vraiment vraiment en bord de l'océan, tout simplement. Et du coup, ça bouge un peu, mais des fois, ça fait du bien, surtout dans ces chaleurs-là. Ah, Marvel, ce qui nous fait sa petite crise d'adolescent. Parce que j'ai refusé une offre... C'est vrai que c'est quand même un club pas mal, le club Bruges, le club de Bruges qui s'intéresse maintenant à Kamikaze. Alors, j'imagine que je vais refuser l'offre et que Kamikaze va me faire la gueule dans le message qui suit. Ça, c'est classique. En même temps, je ne suis pas un génie. Et je suis à quoi je réponds la même chose. J'estime que leur offre n'était pas suffisante. C'est toujours pareil. Ça ne me dérange pas de vendre mes petites pépites du club, mais par contre, ce n'est pas 2600 euros. Ça sera dans les 800 000, 900 000 euros. Toujours pareil. Je négocie au maximum. Alors, pourcentage, je veux du pourcentage sur la prochaine vente, autour de 50%. Toutes ces petits trucs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresserait, c'est potentiellement un petit 500k. Allez, je négocie pour avoir 850 000 euros pour Kamikaze. là, Kamikaze va faire la gueule. Voilà. Je vais devoir le vendre. Alors, Turquie-Fenlande. Je peux présenter quelques joueurs. Je pense que vous les connaissez, principalement. On ne voit pas un Kamikaze en Belgique. Effectivement, ce n'est pas trop trop la mode en ce moment. et du coup, ça pourrait ne pas être fun pour lui, justement, en plus. Et malheureusement, à l'aéroport. Po de Jean-Palo, qui est notre meilleur sûrement attaquant, un très très bon jeune finlandais. Donc, en début de partie, c'est 2015. Il est prêté au Fortuna Düsseldorf. Pardon, excusez-moi. Je fais le taf en D2. Et là, il commence à 22 ans à confirmer. Il faut qu'il perce, à mon avis, cette saison. Il a été acheté par Séville par 10 millions d'euros. Il faut qu'il valide cette saison. Sinon, ça ne va pas le faire. Autre très très bon gardien, je trouve, vraiment Lucas Radeki, qui en début de saison, donc, il commence à aller au Lain Trite pour en effet, il va racheter rapidement, d'ailleurs, après une saison par Watford. Puis après, acheté par l'OM. D'accord. Il est revenu au TPS. Je ne me jambes pas là-haut. C'était bon sur FM15, ça. Salut Ben. C'est un assez bon gardien. À mon avis, il doit avoir des problèmes. Effectue des touches longues pour lancer des contre-attaques. Des relances à la main, j'espère. Parce que si le mec va te faire la touche, il sort de sa zone de gardien. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Potentiellement, ce n'est pas cool. Team Spar, votre très bon élément de cette équipe de Finlande, qui d'ailleurs joue un peu trop bas, à mes yeux, là. Je n'ai pas beaucoup mieux. Forcément. Est-ce que ça se passe ? Comment ? Schouler en MJR, ça, ça, ça me va. Etémage, Juskule en récupérateur. Et Lassas en polyvalent. Ouais, non, ça va, en fait. Pas mal, le petit Lassas, d'ailleurs. Assez, assez sympa. Et Remenko, bien sûr, en créateur. Un très bon joueur, Romane Remenko. Assez connu, il joue au... Du côté de la Russie. Tu n'as plus Moïse Under. Niklas ! Il existe toujours Moïse Under. 87%. Pourquoi j'ai les stats, d'ailleurs ? Voilà. Non plus. Non plus. Qui fournissent qu'un rapport comme ça, sans condition physique. Bon, ce n'est pas grave. Oui, parce que... Je ne sais plus pourquoi j'avais plus Moïse Under. Je ne sais plus s'il revient de blessure ou pas. C'est vrai que c'est un bon élément aussi, Moïse Under. Je crois que c'est le premier match avec la Finlande où je l'avais. Mais on a perdu un peu de justesse. Ce n'était pas à cause de lui, d'ailleurs. Ensuite, Eremenko, c'est Amalainen. Désolé, je... Je réfléchis à un autre truc en même temps. Qui lui va jouer en Ganges et puis Pojampalo, bien sûr. Donc, on vient de parler. Érico Risky sur la touche, qui est pas mal aussi, hein. Qui est à Valenciennes. Et puis, j'ai oublié de parler, je crois, de Poiponen qui est un peu de just. Un peu de just, un peu de just. Le père Poiponen... Est-ce que ça serait pas mieux que je tente ça ? Ouais, il est vraiment hyper just, le père Poipo, là. Allez, let's go ! Un petit peu de sélection finlandaise. Pour se changer les idées du championnat. Ouais, 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 ouais. Avant de commencer, là, le stream, j'ai hésité parce que j'ai eu... Je voulais voir un article à propos d'une analyse tactique sur le match Barça-Real de Madrid. Je voulais voir vraiment... Parce que j'ai pas pu voir le match, je travaillais ce soir-là. Je voulais voir l'analyse tactique pour voir... L'analyse tactique de ce qu'a fait Zizou un peu contre quand même la meilleure équipe du monde. On va vraiment pas trop se mentir. Je voulais voir ce qu'il... Ce qu'il avait fait. Et, putain, là. Ouais. tenez je vous habite de la turquie je vais vous donner le petit le petit truc que je regarde c'est vraiment un site très très intéressant pour ça ouais pour de de flotte au new tito florent ton utile je donne le lien si vous voulez le regarder c'est vraiment vraiment très intéressant c'est vraiment très complet et c'est vraiment très complet et intéressant je me répète mais c'est vraiment les mots qui me viennent salut marvel et ouais ça m'a fait chier pour être franc de travailler ce soir là par contre de tir à ce cadret de but pas le ballon tac conserver le ballon ouais j'ai putain j'ai troncé j'ai oublié d'enlever là j'ai oublié de lever je viens de mettre je cours conserver le ballon tu balances une mine du milieu de terrain vers le gardien sans raison excuse moi tu t'es trompé d'équipe 3 et 3 buts ah non dommage ouais c'est objectif je enfin c'est quand même enfin il dit ouais bon c'est pas exceptionnel ce qu'a fait zidane bon effectivement il n'y a pas de mais mais il l'a fait quoi je veux dire benitez n'aurait jamais fait ça sous la pression de ton président qui dit moi je veux pas de casemiro jeu du spectacle tu veux du ramès rodriguez je veux du disco et c'est là la réflexion tactique qui était quand même à faire c'est de se dire bon ben je fais un sacrifice de ça et que si on veut gagner le match il faut mettre casemiro qui a un profil plus défensif et qui va plus faire chier msn et puis l'animation du milieu de terrain du barça qu'un rames ou qu'un esco qui sera vraiment un animateur offensif et ça laissera trop d'espace à ces mecs là s'il n'y a pas un casemiro bien juste eu le courage de faire ça et puis globalement globalement ils sont bien joué aussi puis surtout perdre un 0 contre le barça et revenir à deux je crois que c'est le truc le plus fort sûrement qu'il ait fait quand même c'est pas zizou qui joue mais quand même je trouve ça un peu dur qu'on dise ouais c'est parce que le barça se relâcher non c'est pas que ça le réel était dans une meilleure forme physique technique je sais pas parce que le barça toujours en forme techniquement mais il a travaillé les bons points à travailler toute la semaine c'est vraiment très intelligent une très bonne préparation et ça c'est ça c'est que zizou et son adjoint son staff salut cédric salut decjo j'espère que vous allez bien cédric qui a marqué il ya là c'est la fin là ça je suis avec l'équipe nationale de fin de met à marquer avec avec l'équipe là on coupe sur un corner de marvel ce d'ailleurs que j'ai cru voir tout à l'heure marvel ce qui a tiré un corner et tu as été à la réception pour une victoire 3 0 contre une petite équipe ce qui nous qualifie pour le tour suivant de coupe du danemark et ouais deuxième victoire 3-0 d'affilié en championnat c'est agréable les l'équipe a vraiment un une bonne forme et puis voilà c'est c'est des gens qui haussent leur niveau de jeu pendant un classico c'est bien c'est bien les barcelonais généralement et ce côté indépendantif un tous et toutes ces raisons politiques ces histoires politiques qui font que le barça élève normalement encore plus son niveau de jeu je pense que henriquet s'est fait un peu surprendre quand même par le travail de zizou mais bon après moi je suis un je suis à un énorme fan de zidane c'est le plus beau footballeur que j'ai vu jouer de mon existence donc à partir de ce moment là non je reste très objectif quand même reste objectif les absences qu'il a eu contre la roma je les ai pas oublié par exemple l'entraîneur italien la dépasser deux années lumière d'avance sur les matchs face au à la roma mais bon personne n'est parfait pour un début pour un entraîneur qui débute comme le joueur zidane il est là dans les grands moments s'il est comme ça plus en entraîneur attention bah écoute au niveau titularisation c'est on je fais plus de rotation j'avoue que je me rends compte que la génération qu'on a sorti en cette première saison elle est vraiment incroyable d'ailleurs marvels je vois que tu es là j'ai oublié malheureusement tu vas devoir quitter le club parce que donc le club de bruges m'a annoncé kamikaze ou marvels pas les deux font un peu la gueule en fait marvel et kamikaze parce que le bruges est venu faire des offres que j'ai refusé parce qu'elles étaient trop basses et je crois que c'est kamikaze qui veut se barrer absolument et marvel ce qui veut que la prochaine offre de bruges soit acceptée et j'ai pas envie de foutre le bordel dans mon effectif donc je vais négocier malheureusement vos départs mais ouais entre entre mad mad qui est parti à wadford stan qui est parti je sais plus où au rb leipzig plus cela deux offres de bruges fin mais je trouve que c'est ce de la première année il y en a un de la deuxième année c'était vraiment des très 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 belles fournées un vraiment très très agréable ouais bon franchement si on avait été précis c'était c'est pas le même match malheureusement on est absolument apprécié à faire dernier changement je suis tu ça va moi j'ai pas mon joueur tu as recommencer j'ai mal à mon français c'est une nouvelle partie dès que j'aurai effectivement c'est c'est une nouvelle partie donc je continue mon mon petit mon petit truc de principe là mon petit truc un petit truc sympathique 5,5 mon défenseur gauche et un carton rouge c'est toujours pareil dès que vous enlevez ne vous jetez pas il ya ces cartons rouges obligatoires et ça ça me ça me prend grave la tête ça c'est un bug de la bêta ça quand la bêta est sortie j'avais fait donc une tactique très 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 classique un peu inspiré de ce que j'avais fait sur fm15 et j'avais pas mis j'avais pas mis pas cocher ne vous jetez pas avec un milieu récupérateur def sur donc sur six matchs il en a joué que la moitié parce qu'il s'est pris un carton rouge sur tous les autres je crois qu'il ya un bug là et après j'ai mis ne vous j'étais pas les problèmes étaient réglés j'ai plus jamais eu de carton rouge c'est extrêmement rare quand j'en ai un ce qui est un peu plus réaliste c'est assez rare quand même je trouve les cartons rouges de nos jours mis à part en conditions météo ou fatigue physique où les joueurs sont un peu plus relâchés sur ça mais sinon j'ai pas mis l'adjoint de base je peux faire l'on fait avec la fin en même temps on n'a pas le niveau de la turquie enfin c'est en un niveau dégueulasse qu'on ne peut pas faire grand chose encore une oeuvre pour kamikaze maintenant tu n'es pas finlandais c'est vrai que tu y es danois salut à lichette il n'y a plus de joueurs dispo dès que je choque faudra attendre la prochaine fournée qui sera au mois de mars et on est au mois de septembre donc il y a encore un peu de temps pour les fournées de régènes bon bruges a l'air un peu plus d'humeur négociatrice pour kamikaze 360 non je veux pas celui là je veux le pourcentage fin je voulais les sous sur la prochaine vente mais tu répètes et tu répètes et tu recommences ouais je sais c'est chiant pour moi désolé alors dernier prix est à 450 mille euros kamikaze qui en vaut 2600 ça me paraît ah putain on fait voir l'offre putain ça me paraît un peu light quand même donc 275 cash 50% du profit de la revente je sais pas c'est pas ça que je voulais après il fait la gueule thomas tu peux pas non plus ça fait une offre à 450 mille non je peux pas le garder contre sa volonté c'est quand même une belle somme pour notre club donc il faut se rendre à l'évidence ouais les gars vous commencez à vous perdre attention non 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 on est bien on est bien avec l'ing b troisième saison nous sommes en d1 danoise j'ai été champion de d2 la première année et nous avons terminé huitième de la deuxième année et là l'objectif cette année c'est de faire un top 6 pour vraiment qu'il y ait une évolution logique à notre de notre travail les finances se porte très bien ça c'est extrêmement agréable un petit rappel au niveau du classement donc on est promis pour ceux qui arrivent on a des matchs d'avance sur tous nos poursuivants donc il n'y a pas pas d'euphorie potentiellement on est quatrième cinquième je dirais donc donc c'est très bien c'est très très bien on est dans le dans le bon wagon oups dans le bon wagon donc ça se ça se rassure et welcome el flaco 27 merci beaucoup pour le follow merci beaucoup un petit coup d'oeil à cédric bien sûr cédric je te montre toi même cédric il est ici encore ça évolue pas mal et là je suis content là entre l'évolution de kamikaze marvel malheureusement kamikaze va nous quitter mais pareil cédric marvel ça évolue bien puis ça joue bien surtout ça joue bien en championnat 7 10 de moyenne c'est excellent pour un gamin de 18 ans formé au club je suis vraiment ébloui par certaines performances et ouais bah il ya avec avec mad comment s'appelle en vrai jannick petersen mais tu as choisi ton joueur cédric lors de la fournée de régen et t'en ai eu un un plus donc c'est cool si cool si cool salut oufti comment ça va tu 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 voilà la fournée la fournée la fournée la dernière fournée se porte un peu moins bien mais pas en seigneur j'envoie en b pardon la fournée actuelle se porte un petit peu moins bien sinko est parti en prêt il a évolué encore lui aussi en t2 et homeless on est à ne joue que très trop peu d'ailleurs ça ça m'énerve avec l'équipe le club d'anglais je l'ai prêté ça m'agace un peu le fait qu'il ne joue pas ouais ça va un petit peu fatigué ça se voit un peu au niveau des yeux là d'ailleurs putain j'avais pas vu les yeux que j'ai et ouais un petit peu fatigué mais j'ai eu j'ai bossé ce matin et je me suis dit cet après m je rentre je joue à fm et je me pose avec vous tranquillement sur le stream et puis de jouer tranquille de discuter tranquille de me détendre au maximum là parce que je travaille ce soir donc comme ça ça fait une bonne pause presque le un stream de la de la qualité d'une sieste donc j'espère que vous êtes compréhensif de mon petit rythme on va dire de mes entre guillemets petit moment d'absence poser reposer mais là là c'est chaud là faut que je prenne je suis pas un gros boost d'énergie mais ton joueur est pas mal cédric c'est clair et prochaine fournée j'essaierai de j'essaierai de de vous prévenir au maximum soyez suivez moi sur twitter ou essayer de prenez un jour de repos je sais pas c'est que je sais pas je sais pas quand ça sera je peux même pas vous dire quand elle sera quand sera pardon quand elle sera quand sera le prochain le prochain stream je suis vraiment pas mal occupé cette semaine le blog c'est exactement la même chose pour le blog j'ai assez peu de temps là ça me fait chier pour être franc mais on va les priorités au boulot 1 les gars c'est normal et je vais pas de côté ou quoi je vais préparer des idées d'articles moi de mon côté le soir là j'essaierai de faire plein 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 d'idées et soit je demanderai à mes collaborateurs s'ils peuvent soit je m'en ferai je m'en ferai deux trois au moins pour donner un peu de vie quoi parce que c'est un projet qui me tient énormément à coeur et j'adore ça je vais trouver le temps je vais trouver j'ai du temps pour stream et être avec vous sera peut-être au sacrifice d'un stream ouais l'arretien n'est pas super honteux il n'a pas eu le peu trop de chance à loterie c'est une co avec une crête façon les salauds dans quelle nation c'est une quoi une tête un peu de bec et voilà tu vois lichette c'est typiquement chose qui me fait mal à lire c'est que je travaille ce soir et oufti a très bien vu le match que je vais regarder le match commit cuisine malheureusement sinon qu'est ce que j'aurais regardé ce soir franchement je serais d'humeur à regarder plutôt bayern atlético piqué bon c'est pour titi un peu le réel aussi il a dit que le réel de l'atletico était la deuxième meilleure équipe des meilleures équipes d'espagne pas forcément tort c'est vraiment une très 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 bonne équipe et c'est un deuxième grosse grosse bataille tactique là pour pour louis henrique et donc je suis un peu un peu curieux là de voir ce que ça va donner et je pense que j'aurais regarder ça pour voir sans être fan alors pas du tout fan du barça mais alors pas du tout un peu plus intéressé par ce que fait l'atletico de toute façon j'ai du mal quand les équipes deviennent trop fortes en fait à les supporter quand j'étais plus jeune j'aimais bien le barça qui arrivait pas trop à être parfait à super bien jouer l'époque ronaldinho et tout c'était pas tu vois c'était pas un barça ultra dominateur mais ce putain il y avait du jeu enfin il y avait un truc qui m'intéressait plus j'avais bien ce barça à l'époque et puis ce barça là mais qui roule sur les gens je trouve ça d'un ennui c'est comme ce psg là quoi putain sur la ligue 1 c'est d'un ennui quoi s'il te plaît comme le lion qui roulait qui a roulé sur le championnat de france pendant 7 ans que c'était pareil enfin je y est voilà et après ça revient je récupère de l'intérêt pour ces clubs quand ils ont fini leur mode roulé sur les gens je suis un peu comme ça moi j'aime bien les plus petits et là on n'a pas le droit de prendre un nouveau joueur malheureusement pour toi mon cher cher cédric un tailleux un excellent genre franchement pas à plaindre je t'assure que tu es vraiment vraiment pas plein comparé à certains ah je sais pas si ça va être bayern atlético par exemple moi je suis là par exemple en allemagne mon équipe préférée c'est dortmund depuis yann kohler thomas rosicky amoroso etc j'ai toujours adoré je sais pas pourquoi ça vient aussi un peu d'une partie sur championship major que j'avais beaucoup aimé puis c'est comme ça que j'ai eu de l'intérêt pour le borussia et j'ai toujours un peu suivi ce qu'ils faisaient dans le l'antichambre dans l'ombre du grand et horrible bayern munich non j'aime bien j'aime ça j'aime assez bien le bayern mais je suis un plutôt un fan de des jaunes abando à psg manchester city je sais pas si ça va être sans sas j'ai mis pause désolé pour une raison dont je ne me souviens plus voilà c'est que j'avais eu des problèmes de possession contre eux c'était ça et bien pourquoi j'ai passé dans les espaces on va se prendre un but avec contre la dernière fois je me suis pris deux buts en moins de 20 minutes et après j'avais fait des modifications puis on était revenu mais c'était déjà trop tard je me souviens du match euh... tac... pif... bam... poum... ok ouais ce grand mur jaune ah oui c'est ça que je voulais faire putain tactiquement ils ont pionné sisto qui va me faire chier euh... formation pionné il est où ? il est sur le côté gauche donc pris par mon défenseur droit que je vais passer direct en latéral soutien il va jouer un peu moins haut parce que ce pionné sisto va être un cauchemar c'est vraiment un monstre j'ai pas besoin de vous présenter pionné sisto je pense donc peut-être ça va plus passer sur l'autre côté mais bon ça devrait au moins empêcher leur animation offensif sur le côté gauche si ça passe à droite j'en suis l'entier responsable mais euh... si ça les empêche de jouer à gauche et ouais je me souviens que c'est cette modification que j'ai fait qui nous a remis dans le match et là vous voyez hein je fais le changement tactique on se provoque une occasion directe donc ça ça fonctionne après en france euh... j'ai pas besoin de vous dire enfin si mon équipe préférée c'est ça reste malheureusement en ce moment bah les Girondins de Bordeaux euh... ça c'est clair et net depuis tout petit après en Angleterre je suis surtout fan de Manchester United pareil depuis l'époque euh... Rud van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs c'est Pelican de frère Neville Neville Japshtam etc etc donc voilà vous savez tout de mes goûts footballistiques et en Italie c'est l'AS Roma depuis pareil depuis l'époque euh... Francesco Totti Vincenzo Montella Marco Delvecchio Vincent Candela Cafu c'était des beaux latéraux hein Candela Cafu etc Aldaïr Antonio Carlo si ça plaît euh... Daniele De Rossi Francesco Totti enfin je vais pas vous faire euh... toute l'équipe euh... de 2001-2002 quoi mon petit sisto avec Stuttgart ah... tu as recruté le petit petit monstre amitié stéphanoise oui ça... ça fait tellement... ça c'est des petits détails dans le football d'aujourd'hui ce genre d'amitié ou de respect c'est tellement tellement rare c'est euh... ça fait toujours du bien ça paraît ridicule ça ouais c'est juste des groupes de supporters qui s'entendent bien mais entre tous ceux qui se foutent sur la gueule entre ceux qui se foutent sur la gueule entre même fans du club euh... toutes ces conneries de pognon qui pourrissent le football etc etc j'ai pas besoin de tout vous décrire non plus c'est toujours du bien des gens qui s'aiment bien en fait tout simplement c'est quand même assez agréable c'est toujours assez agréable ramé président ouais... bon ilric l'objectif de la saison 3 avec euh... avec Link B ça va être un top 6 on a fait un top 8 en saison 2 en étant... en ayant vraiment eu des périodes difficiles et le mot je pèse... je pèse le mot difficile tu vois une petite pesée je pèse bien tu vois mais vraiment une bonne grosse pesée le mec exagère à peine euh... match est part de la rentrée un petit changement tactique euh... ouais top 6 vraiment confirmer que bon avec un petit recrutement on peut commencer à jouer un peu plus haut et assez réalistiquement tout simplement quoi voilà on s'est maintenu après une montée on termine 8ème sur 14 milieu de tableau c'est déjà un très très bon résultat les dirigeants étaient très contents de ce résultat maintenant on a un bon recrutement on peut taper et gratter quelques places c'est vrai que gratter 2 places ça parait peut-être pas super ambitieux j'ai pas non plus recruté euh... Zidane et Benteke quoi donc euh... voilà on va commencer par ça top 6 parce que ça en fait pour les playoffs danois c'est pas du moitié-moitié le classement c'est top 6 et top 8 le top 6 c'est les européens entre guillemets et le top 8 du dessous se divise en 2 poules de 4 euh... qui sont concernés par la relégation si vous voulez euh... donc euh... moi c'est pour ça que je veux ce top 6 symbolique pour pas être emmerdé avec les trucs de relégation je veux être emmerdé avec les européens donc voilà tout simplement pourquoi 6 et pas 5 4 3 2 1 bonne année j'aimais bien l'Inter aussi c'est pendant la temps l'époque Christian Vieri, Adriano, Alvaro Recoba euh... ils ont eu des joueurs qui m'intéressaient footballistiquement c'était assez assez atypique et euh... mais mon... mon... mon vrai club préféré vraiment j'aime beaucoup la Roma j'aimais beaucoup ce que faisait Rudy Garcia au début et j'ai ressenti... enfin tous hein... on ressentit au bout d'un moment que les joueurs ont lâché l'entraîneur et il fallait ce changement pour le club hein c'était vraiment la meilleure chose à faire euh... pour la Roma de... de se séparer de Rudy Garcia qui a fait un très bon travail et malheureusement je pense qu'au bout d'un moment les joueurs ont plus suivi et après la saison dernière où la Roma a fait vraiment une super saison euh... avec la Juve c'est dommage que ce début de saison ils n'ont pas gardé ce rythme parce que ça aurait été intéressant là le championnat actuel en Italie ça serait moins Juve dépendant la Juve est partie très très loin après dix journées la Juve vous regarderez... si vous pouvez regarder leur bilan c'était une catastrophe malheureusement la Roma n'a pas pu profiter de ça et ils ont du faire un peu un parcours à la Juve aussi là faire des bons matchs ces derniers temps pour continuer à... à rester dans le haut euh... concrètement donc ce match nul est... pas mérité pour être franc on aurait du perdre un très bon match de Montgardien qui termine à 6,9 donc en fait c'est un bon match de ma défense Cédric, Ajaï, Coré, Benedetti on fait un match solide manque d'efficacité devant c'est assez classique trois erreurs de l'attaquant ça commence à me casser les uns mais sinon... c'est pas une défaite c'est toujours pareil tout ce qui est jaune là dans mon calendrier l'année dernière c'était rouge et bon bah un point, deux points, trois points, quatre points, cinq points ça là ça fait déjà six points au lieu de zéro ça fait comme si on avait deux victoires quoi ASSE Liverpool ah de gros gros clubs que je respecte énormément l'ASSE Liverpool quel match aussi ouais l'Europa League n'est pas du tout acheté à la poubelle hein pour ces matchs aussi ça fait du bien un peu ce football aussi hein un pont en dessous euh... de la ligue des champions et des très très gros mais c'est des matchs hyper agréable le Liverpool Dortmund ça va jouer au foot là hmmm... oh la la... ouais c'était avec Esteban Cambiasos Latane à l'époque qui était pas encore... en 2001 il devait être encore à Ajax si je dis pas de bêtises hein voilà l'Inter PES 6 euh... tu frappais du milieu de terrain Zaletti Viera euh... il a annoncé sa retraite il y a vraiment moins d'une semaine Recoba euh... kiff te gars ça me fait plaisir que t'en parles parce que justement j'ai oublié de le dire il a arrêté sa carrière il y a moins d'une semaine j'en suis... je l'ai vu j'ai dû le voir sur SoFoot j'ai dû le voir sur SoFoot il y avait un article sur Alvaro Recoba El... El Chine je sais plus comment il l'appelait je ne sais plus son nom espagnol parce que je suis une... une quille en espagnol à part mes goûts le chorizo il a paella il a serbeça je suis pas brillant du tout t'as une bonne serbeça là d'ailleurs je pense que ça mettrait plus un coup derrière la tête qu'un coup de boost malheureusement une bonne bière ça c'est Iban Cordova Ilucho Luchio Luchio pas Luchio Luchio c'est un autre ouais il est plutôt jeune encore euh... Rekoba ouais 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 le Rekoba enganche enganche aïe ma cheville qui craque enganche ku en tout cas en tout cas fait plaisir là petit match bene à l'extérieur à l'extérieur qu'est ce que ça nous dit ah oui on joue quatre matchs d'affilée à l'extérieur ah ouais les gars je suis un peu pute comme je vous avais dit la dernière fois un dd le clochard du coin qui a fait le calendrier la quatre matchs à extérieur trois domiciles c'est moi qui régale c'est moi qui régale au putain copenac chez je pourquoi vous êtes méchant vous y passer chaque année de façon c'est ça fait ça fait pas d'aiguiller aux fes fes mais bon donc c'est toujours un plaisir d'aller du côté de copenhague quoi ce personne très agréable bon trêve de plaisanterie on va mettre kawaiya kawaiya match et pas dresse sur la touche donc là autre chose que ça bah potentiellement on va on va subir une défaite là mais je je ne peux pas trop rager si tu veux là si on si on perd à copenhague je me vois pas en mode merde je irréaliste jeu scripté jeu non non là si je perds ce serait il ya un écart de niveau concrètement ce que je peux faire moi par contre c'est tout mettre en place pour quand même essayer d'aller chercher un contre des petites actions surprenantes face à eux et jouer 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 crânement le peu de chance que je vais avoir quoi devant le but mais les jouer avec cédric et semi à jaillir du coup titulaire semi à jaillir coup ou la par contre c'est quoi ce marquage pourquoi les tout seul lui en jeu en jeu bah où c'est contre ce point à but par un mec qui est tout seul quoi lui il est très 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 limite un but à la con une perte de balle à la con si on n'est pas concentré par contre ça peut ne pas le faire du tout 1 oulala ça veut peu ne pas le faire du tout parce qu'on est vraiment pas dedans on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon un taux de passe réussite digne des poussins de saint martin les inuits dans le vert corps l'équipe b1 des poussins donc ouais un petit titulante quand même je veux bien perdre parce qu'ils sont meilleurs mais qu'on soit pas non plus en mode attardé manteau ça serait bien toujours avec le 4 3 3 petit sapin noël toujours ce petit sapin qui fonctionne plutôt bien très content de mes résultats la période la mauvaise période qu'on a eu l'année dernière m'a servi à me remettre en question tout simplement en termes tactiques etc pas à me dire ouais je comprends pas c'est bug et ça marche pas je me suis remis en question réfléchis pour encore quand même peaufiner voir véritablement ce comme ce que m'ont apporté mais c'est rien que je rencontre et on n'arrive même pas à voir le ballon on balance des longs ballons devant alors qu'il a marqué en consigne conserver le ballon jouer plus court et que mon gardien comme consigne du jeu court du jeu court relancé vers les latéraux relance courte je peux pas avoir un seul dégagement du match ta mère la vendeuse de son appareil génital sur la trottoir ouais ouais c'est un peu trop facile de dire que c'est tout le temps tout le temps tout le temps des bugs sur ce fm je trouve qu'il y a des matchs extrêmement bizarre pour vraiment ne pas dire blog et c'est à dire que des scénarios j'ai presque le sentiment voilà ça c'est extrêmement bizarre par exemple un centre qui va à à moins de 1 km heure et mon gardien il fait c'est comme comme le yougoslave dans la rue à qui tu jettes une pièce malencontreusement un peu comme un bois et fait il relâche la pièce un ballon de foot c'est pas une pièce que je relâche plus qu'est ce que tu fais finalement tu es mauvais tu es mauvais mais réagi on est chez pas on a peur de jouer je pense c'est un peu ça fait un peu cette idée là de deux matchs de foot on a on a peur on m'écoute pas surtout ça qui est dommage je cours je cours bordel de merde c'est écrit partout sur la tactique même dans les consignes individuelles quitte à ce que vous dribliez dribliez je peux marcher et vous perdiez la balle comme ça ça va ça c'est réaliste et les consignes que je demande prenez les espaces jouer un peu comme ça du jeu court etc mais perdez pas des ballons sur des transversales de 50 mètres parce que sinon je vais brûler votre maison ça serait dommage surtout s'il ya toute ta famille dedans j'en peux plus des instants ligue 1 ça je vais pas ça peut pas être vraiment un bug il ya ce côté entraîneur qui se fait pas écouter etc mais dans fm c'est un peu le seul impact que tu peux avoir sur sur ta partie sur tes jeux c'est tactiquement par ta réflexion et les consignes que tu donnes je peux pas faire beaucoup plus quoi c'est pas fifa non plus quoi si j'ai envie de jouer court j'appuie sur 3 si je vais appuyer sur un jeu long j'appuie sur comme vous voulez au niveau de votre console quoi mais ça me fait chier quoi qui est passé quand même des coûts de ça surtout qu'on est aussi en troisième saison c'est à dire que s'il m'écoute pas en troisième saison on s'arrête là les gars que je vais je vais terminer je vais vendre des burgers là dans le coin du stade là dans l'autre coin g j'avoue que moi je touche complètement du bois comparé à mais à l'arrêt tian sienko enfin tous les autres streamers finalement je n'ai aucun crash aucun bug de screen de j'ai aucun bug technique en fait si vous voulez j'ai vraiment aucun souci je n'ai vraiment aucune plainte à faire et même au niveau de la bêta j'avais très très peu de soucis moi c'est plus niveau moteur de jeu animation etc ou des fois je suis devant mon ordi mais même que ça dans les deux sens quand je gagne quand je perds le côté alors ça par contre ça revient je trouve pas mal et ça c'est assez global le côté j'ai le barça je mets 5-0 au real madrid j'en prends trois à domicile par rétafé ce côté petit qui te défonce et gros qui te qui font rien du tout ça m'est revenu quand même dans pas mal des parties comme je le répète positif comme négatif que je gagne moi contre le real 5-0 ou négatif je perds 3-0 contre rétafé enfin il ya il ya toujours eu ça de quels que soient les parties notamment bas en saison 3 avec riche et cas j'ai gagné trois ans au bar face au barça au msn etc alors je dis pas que voilà le match la c'est le deux semaines après tu vas jouer à ce gros bologniac et tu perds 2-0 parce que deux tirs cadres et deux buts c'est donc une frappe de 25 mètres qu'un par un mec à 7 en tir de loin face du jeu j'aurais préféré me le prendre par messi de 40 mètres j'aurais jamais gueulé quoi c'est un peu dans cette idée là sinon je suis quand même bon je reconnais que ce fm a plus frustré c'est l'effet qui me foutre le plus depuis plusieurs années en fait je trouvais que le 15 avait encore ce côté l'équipe dans les stats en général c'est en général quand une équipe de dominé à le gagner ce qui ressemble souvent à la réalité il ya toujours les cas exceptionnels et il y a des cas exceptionnels dans fm ça arrive mais cette année il ya moins cette régularité des résultats dominé gagné en fait et même là enfin on n'est pas loin de faire match nul alors qu'on se fait sur bouffer quoi mais bon là le résultat la défaite est logique 1 comme je disais je rage pas du tout si on si on perd là j'ai failli rager quand même est ce qu'on vole le match est ce qu'on volerait pas le petit match les gars histoire de me faire plaisir non plutôt se prendre un troisième but pour que je ferme ma gueule non c'était c'est un match compliqué ce match de copenhague pas trois ça serait bien pour les stats c'est bien qui devant là tu vois la fin là c'est là où fm me plaît finalement ils ont dit tir cadré ils ont 55% de possession 82% de passes réussies bon on s'est fait dominer c'est un club meilleur on perd de 1 en marquant un petit peu contre le cours du jeu on a failli vraiment voler match avec un peu plus de précision on aurait pu voler match mais ça aurait été un vol comme je dis quoi là c'est une défaite logique et c'est agréable une défaite logique c'est pas frustrant une défaite logique cette année il y en a franchement il y en a pas assez de match comme ça c'est malheureux à dire mais on a on a on n'a pas eu de chance c'est dommage un petit peu plus pression on aurait pu voler le 2 2 alors ouais les séries sont bizarres un oufty je suis assez d'accord c'est c'est exactement ça qui fait exactement ça oh pas mal il blague très délicate c'est vrai que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la délicatesse comme ma mère aime souvent dire la soupleté et l'agilesse non ma mère n'est pas mongol on sait bien que c'est la souplesse et l'agilité vous vous inquiétez pas soupleté et l'agilesse j'aime beaucoup pardon comme va falloir peut-être que je me fasse un thé pour relancer un petit coup la machine j'ai l'impression d'être au ralenti réunion du staff technique alors pierre ou est beau putain qu'est ce qu'il vient à une joie en ce moment de l'espoir au ce moment de l'espoir c'était pas la partie de rosa ou ce pas en ce moment de l'espoir cette couleur violette flash il a un samedi quelque chose fait carrière on peut être c'est vraiment pas un joueur exceptionnel pierre ou est beau à part ça c'est sa saison en uruguay à 12 matchs 14 buts mec est un petit peu un pélican quoi on voit pas ce que tu avais commencé là-bas ouais merci ben pour la pub c'est très gentil ça m'évite de le faire bien sûr le blog avec le dernier article sur le blog qui parle de l'équipe que nous a présenté c'est qui déjà c'est en riant le tout dernier c'est la bulgarie avec le litex slovèque c'est ça les kaiser schiff de kachar les ladjouksplit de stan le joueur du mois de mars qui était l'oeuvré kalinic d'ailleurs et la présentation de gauche votina par mes soins le comment débuter sa carrière par mes soins cette petite interview le patch la traduction mes soins transcription tactique mes soins etc etc il faudrait que je me remette un peu de soin d'ailleurs soin de soin c'est extrêmement pas drôle et je m'en excuse next alors on cherche un petit peu de joueurs tranquillement lorsqu'on me propose gros gros d'as je vais devoir voir mon gros d'as tu vas voir recherche pardon pardon coach à la liste des transferts jean michel là bas pas d'ani brillant celui-là hop liste estime que Matt Shepard a le potentiel pour devenir un des meilleurs joueurs du club pourrait dépasser largement le niveau actuel de notre meilleure avancante mounir guédoze péjour mon air pareil pour marvel c'est pas très bien mes petits jeunes putain il progresse de ouf ces enfoirés putez c'est bon ça c'est bien jaillis monstre c'est je pense que c'est ça qui fait que notre défense est absolument exceptionnel avec deux s comme dans exceptionnel fais voir la phase bon grand bah ouais ton ton meilleure défense du championnat frère si si la famine tire monte tout ça hein c'est bien le keep des gueux drôles avec le beau tef pauvre div et ouais bah je t'invite à voir l'article cédric orion orion d'ailleurs qui adore cette partie qui appuyer sur continuer et il a eu des putains de crash d'homme donc il va falloir qu'ils partent en vacances mais normalement ça a paniqué la sauvegarde je crois donc mais pareil c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant très bien très bien merci mon adjoint match shepard titulaire marvel titi 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 titulaire mon gardien italien titulaire pour avoir un peu de temps de jeu est ce qu'on a un petit peu de matos en réserve l'homme pas trop fatigué le petit guide le petit médicament et max koukoya les autres sont crevés à part le père cachard mais je joue sans latéraux sans ailier pardon allez le petit guide va nous amener à la victoire le guide 1 1 1 bref trêve de plaisanterie on va faire un truc absolument pas catholique mais bon pas de choix faut y aller c'est qui qui âge c'est qui qui est ce qui a joué latéraux la dernière fois c'était le père larsen mais c'est pas celui-là bon bah fuck allez advienne que que ça ira qui se pourra qu'on verra merci franck ribéry alors je suis avec bordeaux la mara excellent choix ben par contre j'ai eu une blé dans ma partie avec bordeaux j'avais blessé diabaté mois c'était retour de blessure de diabaté c'est un blessé quatre mois je n'ai pas eu la saison du coup j'avais j'avais qu'à lire une attaque 9 en frappe de loin 7 en finition elle va m'être pleine lucarne je me demandais si quelqu'un l'avait compris ben mais comme je sais que tu n'as pas le cerf volant je me suis dit il va la comprendre avec cadeau à deuxième c'est moi qui régale c'est le régal de madrid et j'arrête ici parce que sinon je vais perdre des viewers et ça serait dommage ah le larsen foule bourdon allez rire et chanson sponsor officiel de mon stream aujourd'hui c'est bon ça est ce que tu as gardé roland du coup ben parce que moi dans ma encore de la partie que je suis désolé avec le décalage vous allez avoir un peu les blagues là moi ben mon truc avec bordeaux c'est que j'ai vendu roland une blinde et je me suis fait une équipe autour de la blinde en fait c'était ça mon kiff avec bordeaux j'ai arrêté la partie d'heure j'ai supprimé même parce que je m'étais enfin en fait voilà je m'étais fait une équipe de gros porc calieri lucas romero andry jaziv kovic pedragras kovic une équipe de porc et du coup je n'ai pas pris de plaisir fait toi me fait au moins 25 millions de bénef de sueur et après tu construis ton équipe avec cet argent tu verras c'est sympa ziv kovic m'avait vraiment bien 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 des pannes calieri était absolument monstrueux mais c'est vraiment un gros monstre ainsi vous cherchez un gros buteur avec un gros budget première saison je n'ai pas payé j'ai payé 11 millions je crois calieri quelque chose comme ça le mec qui est énorme très très impressionnant presque c'est impressionnant que mon buteur de riche et kala mon petit palermo r et gk la petit pinçage au coeur on y pensement demain oui je rigole je rigole je fais du l'humour j'ai fait de la rigolade la butte de ma chépard d'un pierre long grand calieri il ne pleure pas carrière carrière et qui se tient les de mon gars je te conseille de pas en faire de ne pas en faire ton buteur numéro un c'est un pélican irrégulier fait attention ben tu pourrais avoir petit manque de résultats avec avec lui dommage marbette à la mi-temps je vais me faire un thé parce que c'est un match de coupe que que le que le même le défaite ce n'être pas important match une me fera un peu chier parce que parce que j'ai pas qu'il ya des joueurs qui ont besoin de repos mais la défaite au pire balek ouais ça va être un petit time à la mi temps carrément j'ai pas mal de thé là j'arrête pas je consomme du thé moi j'ai du thé blanc j'ai du thé noir j'ai du thé vert madame faut un thé noir le thé vert c'est plutôt le soir parce qu'il n'est pas trop agressif il est poseille su su tranquillement la famine tout ça le tiers monde l'éthiopie si tu vends roland ben franchement cherche un mec aussi fort que roland te prive pas parce que voilà je te conseille vraiment parce que tu sens la différence quand tu as roland et quand tu n'as pas roland déjà la différence tu la sens c'est pas le même jeu c'est la mi temps le score est de 1 0 que que dit le tchat parce que je dois vous abandonner un petit peu j'ai du thé touma t'as maté j'ai rien compris quel raciste j'ai du thé j'ai du thé noir j'ai du thé blanc l'accent blanc n'est pas dur à faire pour moi ça va c'est nous du thé vert je sais pas ce qui est vert on n'en joue pas très bien j'effectue un constat nous ne jouons pas très bien on va enlever b ça tiens teatime je vais me faire un thé je reviens dans d'ici la fin du match ne quidait pas oh c'est un peu de soleil non 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 c'est vrai le ... 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